Le monastère de Santa Maria de la Consolazione Le monastère de Santa Maria de la Consolazione, situé sur la route provinciale pour Borgagne, remonte à 1686. Après une brève période sous la conduite des frères franciscans, en 1926, il a été confié aux cistercians de Casamari, un ordre fondé le 21 mars 1098, qui s'inspirait totalement à l'idéal de vie de Saint-Benoît, fondé sur l'accueil et l'hospitalité. Les pères introduisirent les extraordinaires ressources de leur tradition monastique, comme la préparation du miel, des huiles, des infusions et des élixirs pour soulager les différentes maladies. A l'extérieur, l'église est très simple et austère. L'intérieur, en style baroque, est divisé en trois nefs et il a un plan rectangulaire couvert de voutes d'arête. Très intéressant est le pavage, datant du millier du XIXe siècle, réalisé en céramique à pâte poreuse de type stanifère, qui est connu comme faïence. Le monastère est doté d'une riche bibliothèque, probablement née à la suite de l'installation des Alcantarini. Les œuvres sont de natures différentes, principalement théologiques, philosophiques, juridiques, historiques et littéraires, et particulièrement intéressantes sont celles linguistiques d'origine salentine, pour un montant d'environ 40 000 volumes. Au-dedans du monastère de Cistercian, il y a le musée Pinacothèque Giulio Pagliaro, dédié au célèbre peintre de Gallipoli, dont les œuvres sont exposées aujourd'hui à l'intérieur. Ici, on peut admirer les collections de Michel et Paone, une grande collecte des monnaies du royaume de Naples et une collection de médailles avec des images sacrées. Une section est dédiée à des objets d'usage quotidiennes et à des précisés artefacts tels que bronze, satin, papier mâché et éventail. Et puis encore céramique italienne, porcelaine autre chaîne et allemande, et une magnifique collection des cristaux en plan bohémiens finement décorés en or. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –